hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et oui nous sommes vendredi soir tête de fin de semaine des boutons une tête pas très fraîche mais j'avais envie de vlogger parce que ma semaine elle va commencer aujourd'hui avec vous on va rester 24h ensemble vous savez la fameuse vidéo 24h mais on va aller à paris voir mon papounet et comme ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ici sur youtube et bien j'avais envie de vlogger donc n'hésitez pas dès maintenant à liker ces vidéos si vous êtes contentes de revoir mon papounet si vous le connaissez si ça veut dire que vous me regardez mes vlogs il y a il y a quand même quelques années parce que ça date les premiers vlogs avec mon papounet donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires à liker à vous abonner si ça vous plaît je suis en train de finaliser ma valise pour un week-end chez mon papounet j'en mène beaucoup de choses mais moi c'est souvent comme ça alors j'ai des capsules cappuccino parce que je suis pas sûr qu'il ait du cappuccino et vous savez mon addiction pour le cappuccino des petits chocolats pour lui un petit calendrier de l'avant pour mon petit frère donc ça je vais le glisser dans ma valise je pense que pour paris je vais prendre ma banane que j'ai acheté à barcelone une petite banane comme ça en cuir avec ma lanière que j'ai rajouté que j'avais acheté ici puis ma foi sinon j'espère que j'ai rien oublié dans ma valise donc je vérifie avant de finaliser tout ça et après let's go et voilà on a retrouvé mon papounet il est de retour dans les vlogs alors tu veux dire quelque chose à notre communauté qui adore te voir dans les blogs moi aussi je regarde tous les commentaires ah ouais donc qu'est ce qu'on pourrait demander comme petit mot dans les commentaires à regarder ce qui nous a préparé à manger c'est quoi les piments et mettez moi le mot piment dans les commentaires pour soutenir mon papounet pour me dire que vous êtes content de le voir j'ai fait un petit tagine c'est toi qui l'a fait vraiment ouais j'ai préparé ce matin alors c'est pas ta femme à la finie à la finie le tagine il a commencé à regarder je pouvais pas là on vous montre après le trajine quand tu seras bien présenté ce qu'il a encore en train de se réchauffer donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était un cadeau de la part de Sarah, qui a invité Iliès et moi, qui nous a invitées tous les deux au musée Guerre et Vins. C'est un truc à faire quand même à Paris. C'est pas donné, je trouve. C'est autour de 17 euros, je crois. La place, donc c'est pas donné. Mais c'était cool. Et puis, de toute façon, c'était plutôt intergénérationnel. C'est-à-dire que vous allez avec vos grands-parents, vos parents, vos enfants. Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est vraiment cool. Donc, c'était top. Et avec Sarah, après, on a été enfin, avec les enfants, on a été au Gare de la Fayette. C'était cool. T'es contente ? Toi, tu t'en fichais ? Moi, je voulais absolument voir le nouveau sapin des galeries, le traditionnel sapin des galeries. Et on a été mangés. Et nous, on est partis voir le fameux spectacle Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Et... Je me tâte à y retourner avec lui, là. Et avec mes enfants, du coup. Parce que je trouve que vraiment, avec les enfants, c'est canon. C'est un très, très beau spectacle à faire en famille. Et du coup, on est en train de regarder parce qu'il y a des offres à moins 50% pour le deuxième ticket. Quand on est nombreux, ça peut être cool. Toi, tu aimerais y aller ? Ouais. Et lui, il est partout pour tout. Il est... Opérationnel pour tout, cet enfant. Bon, allez. On va rejoindre Papounet. Et il est trop gentil. Il vient de me faire un jus d'orange, cet enfant. Et moi, je commence à vraiment apprécier tous ces moments avec lui. Parce que oui, cette année, on ne s'est jamais vu autant, je pense. Il vient tout le temps en vacances à la maison. D'ailleurs, il faut que tu me préviennes tout de suite si tu viens en vacances à la maison au mois de décembre. Ouais. Ah ouais, ça veut dire oui, je viens ? Oui. Ok, donc il faut qu'on s'organise. Donc il va fêter Noël avec nous peut-être. Les oranges. Allez, Papounet, il a décidé pour ce matin, pour ce réveil, de nous faire un jus d'orange maison. Avec des bonnes oranges qu'il a lavées. Dites-moi si vous lavez aussi les oranges. Il n'y a que papa qui fait ça. Attention, tu es observé. Arrivée de Rangis. Voilà. Pour celles qui connaissent Rangis à Paris. C'est quoi ? C'est genre le marché ? Ouais, c'est le marché pour les artisans. Pour les artisans. Et les professionnels. Pour la fameuse boulangerie. Donc, il vous a parlé, je ne sais plus dans quel vlog. Voilà. Dès qu'il voit que je filme, il est là-bas, lui. Mais non ! Il arrive. Il s'est fait tout beau en plus. Tout beau gosse. Avec le petit pull et tout. Premier de la classe. Hier, c'est lui qui m'a fait un petit jus d'orange aussi. C'est la famille des jus d'orange quand même. C'est un médicament. Il faut bien se réveiller, être en forme pour la journée. Je vous retrouve à la maison. Et oui ! C'est bon. Le train s'est bien passé. Ça a été super rapide. De retour à la maison. Et j'ai reçu quoi ? Ma déguste à box. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, le colis est un peu déglingué. Mais à la fois, ça ira. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Donc, le thème du mois de novembre, c'est en famille. Je vais me pousser un peu pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière parce qu'on est en fin de soirée. Déjà, on a du pain complet sans croûte. Ça, on valide. De la marque Wet Wet Shirt, je pense. C'est pas mal. Écoutez, vu que j'essaie de faire un petit peu plus attention, ça, ça va être sympa. On a pour les enfants des madeleines de la marque Care Cadillac. Évidemment, ça, ça va être trop, trop bien pour eux. Ils vont être très contents dans un format zip. On a des nouveaux crackers comme ça. Et bien, ça, la dernière fois. Ah non, c'est pas ceux-là qu'ils ont adoré. Ça, c'est la marque Rice Cracker N.A. N.A. Ouais, je pense. Nature Addict. Poivre noir. Pourquoi pas tester. Celui-là, je ne connais pas du tout. Mais ça peut être pas mal pour un apéro. Les fameuses pâtes. En plus, j'avais prévu dans une recette de faire des pâtes comme ça. Et on ne les a pas encore utilisées. Les autres, on a. Ce n'est pas exactement les mêmes. Ceux-là, c'est des Nui Ramen au curry jaune. Donc, ils ont déjà un petit goût. Mais de la marque, la fameuse marque hyper connue Suzy One. Donc, ça, c'est pas mal. Il y en a deux paquets à l'intérieur. Ah ! Des fameuses barres. Ça, ça va être cool pour les enfants pour leur petite collation du matin. Parce que parfois, Kayla, elle ne mange pas le matin, par exemple. Donc, elle pourra emmener ça à l'école pour la pause. Aux amandes caramélisées. C'est plutôt pas mal. Ça, on a déjà eu l'an dernier, si je me souviens bien. Donc là, c'est des versions candérel. Mais elles ne sont pas forcément plus moins grasses ou moins caloriques. Ne vous trompez pas. Non, elles sont tout aussi caloriques. Et donc, c'est à base de chocolat noir, de noisettes et une pointe de sel, si je ne me trompe pas. Alors, même s'ils disent quand même 77% de sucre en moins, je ne sais pas. Honnêtement, la dernière fois, j'avais regardé les calories et j'ai trouvé que c'était très calorique. Donc là, pour une barre, c'est quand même quasiment 174 calories. Donc, ça reste quand même plutôt calorique. Et si on compare à celle-ci de chez Grémy, une barre, 90 calories. Donc, vous voyez, déjà, c'est beaucoup moins calorique celle-ci que les autres. Il ne faut pas se faire avoir par le packaging. Petite gourmandise, là, il n'y en a qu'un. C'est dommage, ça aurait été bien d'avoir un paquet. Mais ceux-là, mes enfants, ils aiment beaucoup. On a ma popote. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on est en mode... Alors, mois de novembre, c'était quoi ? Famille. En famille, il y a quand même des choses un petit peu... Pour faire attention à sa ligne. Et là, c'est en mode végé, un petit peu haricots rouges. Ça, ça peut être pas mal. Ça, pourquoi pas tester des petites galettes comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas, donc pourquoi pas. On a des sauces tomates. Donc ça, c'est cool. De la marque Ciri. Yo, je pense que ça se prononce comme ça. On en a deux boîtes. Une avec des petits morceaux et une sans. Et là, on a des petites sauces moutarde, reine de Dijon et une... Qu'est-ce que c'est ? Du cassis bio ? Attendez, je l'ouvre et je... Ah, mais c'est pour la soda stream. C'est dommage. Donc là, voici la petite reine de Dijon, moutarde de Dijon. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va servir pour les recettes. Mais ça, je pense que c'est... Alors, à garder au frigo, ok. Mais je pense que c'est à utiliser avec la soda stream. Est-ce qu'on peut l'utiliser si on n'a pas de soda stream ? Toujours gazifier votre eau avant d'ajouter le concentré. Donc peut-être le donner à Sarah. Je crois que Sarah, elle a une soda stream. Mais bon, moi, ça, c'est dommage quand c'est spécifique pour des machines que je n'ai pas. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas hyper convaincue. Il y a des trucs quand même plutôt pas mal qui vont servir dans ma nouvelle organisation. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur Instagram, mais je ne vous en ai pas parlé en vlog. Mais j'ai décidé maintenant d'être organisée et d'avoir une sorte de planning avec les repas de la semaine. Et il va falloir que je le fasse. Donc j'ai peut-être utilisé quelques trucs qui sont là-dedans, dans mon planning de la semaine, pour les manger dans la semaine. Même si honnêtement, ça va partir. À part la bouteille de soda stream, de sirop, tout le reste va être utilisé chez nous sans problème. En ce dimanche soir, je vais ensuite aller faire... Je vais aller boire un cappuccino quand même. Je vais enlever un petit cappuccino, mais je vais aller faire après ma routine cheveux, parce que je n'ai pas pu la faire ce matin, vu que j'étais chez mon père. Et je vais pouvoir après être comme ça, les laisser sécher tranquillement. Et en fin de journée, préparer, évidemment, ma classe. Parce que ça, je n'ai pas pu le faire ce week-end non plus. Hello ! On se retrouve lundi matin, pour la reprise en classe. Écoutez, ma foi, il va falloir s'y remettre. On a fait, la semaine dernière, des petites choses comme ça, avec mes élèves. Et pour découvrir un petit peu notre entrée, mettre l'initial de notre prénom et tout, c'était plutôt sympa. Et du coup, là, je regarde mon cahier journal, je l'ai préparé finalement hier soir. Parce qu'il fallait bien que je le prépare. Je l'ai préparé pour les deux jours qui viennent. Donc, je vais regarder ce que je dois préparer avant l'arrivée des enfants. Et ma foi, let's go ! Donc, celui-ci, c'est celui de l'AESH qui est en classe, qui a participé aussi. On ne jugera pas ma tête. Je ne sais pas quand j'ai abandonné ce vlog. Mais, lundi, je suis allée bosser tout à fait normalement. Tout s'est bien passé. Et mardi matin, 5h du matin, la gastro m'a achevée. Je n'ai pas pu aller travailler mardi. Et là, nous sommes mercredi. J'ai passé toute ma journée de mardi à dormir à moitié comaté. J'ai juste eu la force d'aller déposer mes enfants à la garderie pour éviter qu'ils soient contaminés. Et mes copines Sarah et Laetitia m'ont rendu service. Sarah est venue me donner des médocs pour tenir le coup jusqu'à temps que j'ai mon rendez-vous chez le médecin. Et le soir, Laetitia a même pris mes enfants à la garderie et les a fait manger. Et me les a amenées juste pour aller les coucher. Enfin bref, j'ai des amis en or. Et du coup, j'ai dormi après avec eux. Enfin, chacun dans nos chambres. Mais à 20h, on était tous au lit. Et là, aujourd'hui, mercredi, ça va un petit peu mieux. Je suis encore barbouillée. J'ai réussi à manger du riz. Voilà, j'ai réussi à boire toute la nuit. Et ça, ça m'a fait du bien parce que j'étais complètement déshydratée. Mais ça va mieux. Un tout petit peu mieux. Je suis arrêtée jusqu'à jeudi inclus. Donc, je vais pouvoir me reposer là parce que vraiment, ça m'a achevé ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une gastro comme ça. Donc, ma foi. Voilà pour les nouvelles du jour. J'avais plein de choses à vous partager ici. Et finalement, je n'ai pas pu... Voilà, les aléas. Je n'ai encore pas pu faire de vidéos assez concrètes. En fait, je ne suis pas organisée en ce moment dans mes vidéos et tout. Je n'arrive pas à m'organiser correctement. Je suis... Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai un swap à finaliser logiquement pour vendredi. Je ne sais pas du tout si je pourrais voir Cindy, si je serais en état de la voir. J'attends encore une commande d'ailleurs pour compléter mon swap. Donc, ça va être compliqué sinon. J'ai la force de rien de toute façon. J'attends une commande aussi pour pouvoir faire une vidéo. J'attends plein de choses en fait pour faire des vidéos et je n'ai rien. Donc, ma foi, voilà. Trop fatiguée. Et oui, je n'ai pas précisé. Mais j'étais dans un état pitoyable. Mais mon mari est en voyage. Il est parti en République tchèque pour son travail. Et du coup, en République tchèque, il n'est pas du tout là, évidemment. Et comme par hasard, j'étais malade comme un chien quand il n'est pas là. Non, mais c'est vraiment la loose. Donc, voilà. C'était un peu compliqué, mais là, ça va mieux. J'ai pu les emmener à leurs activités. Et du coup, ça va. Ça va. Ça va. Je ne fais pas beaucoup d'efforts à part faire la navette. Je vous reprendrai sûrement demain quand je serai un tout petit peu plus en forme. Et j'espère que de votre côté, tout va bien. J'espère que la santé est là. Parce que vraiment, je sais que beaucoup sont malades en ce moment. Sur Instagram, vous avez été nombreux à me partager ça. Donc, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Donc, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires. Hello ! Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Déjà, j'avais envie de vous partager deux petits cadeaux que j'ai su pour mon anniversaire, un petit peu après mon anniversaire. Et honnêtement, ils m'auraient vraiment servi mardi, lorsque j'étais malade. Parce que c'est une superbe bouillotte Harry Potter, qui est trop, 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 trop belle. Mais je n'ai pas du tout eu la force de la remplir tellement j'étais dans un sale état. Mais c'est un excellent cadeau que je vais utiliser régulièrement, parce que j'utilise très, très régulièrement les bouillottes. C'est juste que là, je n'ai pas du tout eu la force de faire chauffer de l'eau. Et j'ai eu par une ancienne AUSH à moi, du coup, elle m'a offert ces deux petits cadeaux-là. Merci, Émilie, si tu passes par ici. Et une superbe tasse Harry Potter, comme ceci, avec, je crois, du chocolat à mettre à l'intérieur. C'est une tasse un petit peu en forme de chaudron, qui est juste trop canon. Je ne l'avais jamais vue ailleurs et je la trouve trop, 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 trop belle. Donc, je vous montrerai sur Insta, quand je l'utiliserai, la catastrophe en forme de l'ordre, non, ça, tout va bien. Quand je l'utiliserai sur Instagram, je vous montrerai ça. Et je voulais clôturer ce vlog, maintenant que je vais un tout petit peu mieux. Je vais clôturer avec le calendrier de l'avant Dégustabox, parce que je voulais quand même vous le montrer de façon globale. Je l'ai reçu, je crois qu'il y a une semaine, une semaine et demie. Et je voulais vous le montrer parce que je le trouve très, très beau. Et j'ai hâte de vous partager les ouvertures sur Instagram. Oui, tout va se passer là-bas, tout ce qui est ouverture, calendrier de l'avant. Pour la Dégustabox aussi, ça va être pareil. Pour ce calendrier, je vais vous le montrer sur Insta. Voici la bête, c'est arrivé dans un énorme carton. Vous voyez que de l'extérieur, il y a une sorte de petit jeu. Là, vous savez, le petit jeu du serpent avec les numéros. C'est plutôt pas mal pour réutiliser le carton après. Et quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Donc, alors, il est comme d'habitude énorme. Je suis désolée, je n'ai pas une luminosité de dingue. Mais ma foi, je n'ai pas trop le choix. Ah, si j'allume, c'est peut-être un petit peu mieux. Regardez-moi ce petit décor, je le trouve trop sympa. Alors, ça va être toujours une petite galère à trouver les numéros. Mais ça, c'est tous les ans pareil. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le décor. Vous avez écrit Joyeux Noël, des grandes roues, un paysage vraiment de Noël. Et les numéros, vous voyez, sont incrustés dans les dessins. Donc là, le numéro 24, il est sur le jeu. Et vous avez des cases, en fait, qui sont rectangulaires. Donc, elles font cette forme-là. Donc, le voici, il est vraiment très, très beau. Vous avez avec un petit carnet qui vous spoil, évidemment. Si vous voulez avoir les ingrédients, les choses un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Mais moi, je n'ai pas l'ouvri, je ne vais pas me spoiler. Et quand on le referme, donc là, vous avez vu, il y a écrit Merry Christmas, Dégusta Box. Et puis, de l'autre côté, vous avez la suite du jeu, tout simplement. Voilà, je vous montre le plateau de jeu. C'est plutôt sympa pour jouer avec les enfants et tout, en version grand format comme ça. Pourquoi pas ? Écoutez, il y a de l'idée. En tout cas, ça peut être réutilisé. Oh là là, mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Le seul hic avec ce calendrier, c'est qu'il faut trouver de la place pour l'installer. Parce qu'il est vraiment très gros. En ce moment, je ne vous ai pas montré. La dernière fois, je suis allée chez Action et j'ai trouvé cette petite palette. C'est une des nouvelles qui vient de sortir chez Max & Mort. La Euphoria. Donc, je voulais quand même vous la montrer rapidement ici. Vous savez que j'aime beaucoup ces palettes-là. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Et je vous montre un petit peu l'intérieur. Je sais que la luminosité n'est pas dingue. C'est dans les tons rose, nude, un petit peu violine. Il y a des couleurs sympas à tester. Mais comme d'habitude, je vous le dis, ces palettes-là ont une jolie pigmentation pour un tout petit prix. Très gros. En ce moment, ma routine cheveux, ça ne va plus du tout. J'essaie de finir les produits qui sont dans mes stocks. Et c'est catastrophique, on va le dire. En plus, comme j'étais malade, j'ai pas pris spécialement soin de mes cheveux. Là, j'ai tenté de refaire un peu ma routine. Mais écoutez, c'est pas glorieux. On va s'arrêter sur ce vlog de la lousse qui avait bien commencé à Paris et qui se termine très, très mal. On va dire qu'il se termine de façon un peu plus chaotique. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que quand même, ça vous aura plu. Ça vous aura embarqué un petit peu avec moi à Paris. Vous avez vu mon papounet. Donc rien que pour ça, on n'hésite pas à liker, à s'abonner. Et on se retrouve d'ailleurs dans d'autres vlogs. Mais cette fois-ci, ce sera en dédicace. Puisque si vous avez suivi, ce week-end, je suis justement au moment du vlog. Je suis à Mons au Salon du Livre. Et le week-end du 2 et 3 décembre, je serai au Salon du Livre de Paris à Montreuil. Donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. J'ai donné toutes les informations dans ma vidéo spéciale. Je vous dis toute la vérité sur mes livres, justement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite. Évidemment, je vous fais des bisous pas trop baveux, pas trop remplis de microbes. Parce que voilà, protégez-vous à ce niveau-là. J'espère que pour vous, tout va bien niveau santé. Et je vous dis à très, très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501